salut à tous c'est léo aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 19 de la carrière de manager avec lyon au programme de la vidéo un premier match contre bordeaux en finale du trophée champion l'année dernière on avait perdu contre paris on s'était fait l'amener 6-0 il va falloir tenter de remporter cette coupe cette fois ci on va jouer contre monaco et contre lille en championnat c'est parti pour le match m m m m Sous-titrage ST' 501 ... ... Fin du match, une belle victoire 3-1 contre Bordeaux. La case a été nommée homme du match, 8,8 de note pour notre attaquant. On remporte donc le trophée champion, une coupe qui n'a pas une très grande importance. Mais bon, c'est toujours plaisant de gagner cette compétition de début de saison. Voici le résumé du match. La case a marqué un doublé. Passe décisive de Claudio Beauvue et de Gabriel. Victoire 3-1 contre Bordeaux. Mauvaise nouvelle, pendant le match, Valbrunin s'est blessé. Il sera disponible pendant deux mois. Et une autre blessure, Raphaël s'est blessé. Il sera disponible 5 semaines. Alors que la saison n'a pas commencé. De très bons joueurs sont déjà à l'infirmerie. Sinon, premier match de championnat. Et un championnat qui va être compliqué à commencer avec un match contre Monaco. Mais pourtant, ça commence bien pour nous. De la 14ème minute, Fekir sur le côté. Effectuer un dribble et centre pour Alexandre Lacazette. Qui vient déjà ouvrir le score au quart d'heure de jeu. 1 à 0. But de Alexandre Lacazette. 3ème but en deux matchs. Et à la 23ème minute, on continue d'attaquer avec Bédimo sur le côté gauche. Il va se centrer pour Nabil Fekir. Qui tente une retournée. C'est repoussé par le gardien. Magnifique geste acrobatique de Nabil Fekir. 37ème minute, Clément Grenier frappe. C'est une nouvelle fois repoussé par un gardien très très bon. Et il fait même une double parade magnifique. Retour des vestiaires. Nabil Fekir reçoit la balle de la surface. Il élimine les joueurs. Et vient marquer le but du 2 à 0. A la 58ème minute. On fait le break. On peut souligner dans cette action la belle inspiration de Fekir. Qui a éliminé un joueur et a enroulé dans le petit filet. Et on continue encore d'attaquer à quelques minutes de la fin du match. Mendy centre pour Lacazette qui place une tête. C'est dans les gants du gardien Monégasque. Fin du match. Victoire 2 à 0. Les Monégasques qui ne nous ont pas du tout inquiétés. Ils n'ont pas frappé une seule fois du match. On a eu la maîtrise du match. Et on s'est imposé tranquillement. Fekir est nommé homme du match avec une très bonne note de 8. Il a marqué un but. Yumpiti a été très bon en défense. Et il a 7,9. Victoire 2 à 0. Prochain match à domicile contre Lille. Et ça commence très bien dès la deuxième minute avec Grimaldo. Notre défenseur gauche qui frappe. C'est dans les gants du portier Lillois. Grimaldo on le retrouve une nouvelle fois à la 25ème minute. Il serre Lacazette en profondeur. Lacazette qui va aller faire un très bon travail sur le côté gauche. Il élimine plusieurs recouchoueurs. Repique dans l'axe. Et resserre Grimaldo. Qui était au départ de l'action. Mais son tiré une nouvelle fois arrêté par le gardien. A la 50ème minute du jeu. Fofana tente une frappe lantaine. Et quelle parade. Il se détend bien. Et réussit à repousser la balle en corner. Et sur le corner. La balle va une fois être dégagée. Mais elle revient sur Yangai Biwa. Qui crochète un joueur. Et frappe. Et encore une parade splendide du gardien. Alors qu'il ne reste qu'un quart d'heure de jeu. Sergi Dardère fait un 1-2 avec Lacazette. Qui tire. Encore un arrêt du gardien Lillois. C'est pas fini avec Beauvue qui centre pour Dardère. C'est mal repoussé. Gonalon resserre Dardère. Qui tire à côté. Il manque de finition. Qui va nous coûter 2 points contre Lille. Alors qu'on aurait largement mérité la victoire. 10 tirs contre 0. Les Lillois ne nous ont pas du tout inquiété. Mais leur gardien a été le plus fort. On ne prend donc qu'un point de ce match. On va ensuite prêter Linzer Rose. Notre défenseur central de 24 ans. Pour un pré-cours à Fulham. Un club anglais. Et c'est la fin de la vidéo. Dans cette vidéo on aura joué 3 matchs. Un nul 0-0 contre Lille. Où on a manqué de finition. Une victoire 2-0 contre Monaco. Dans le premier match du championnat. Une victoire 3-1 en finale du trophée champion contre Bordeaux. Dans la prochaine vidéo on aura un match contre Rennes en championnat. Un match contre Angers. Ensuite on va terminer le Mercato. Donc n'hésitez pas à me proposer encore des joueurs à acheter. Même si je ne sais pas si on en a vraiment besoin. Et on aura donc un match contre Lorient. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada